... Depuis 2016, nous avons donc un partenariat avec l'éducation nationale et donc nous intervenons auprès des scolaires et des enseignants pour donner quelques bases sur l'éducation budgétaire et financière aux enfants. Alors les Français, en règle générale, ils ont peu de contact avec ce milieu financier ? Alors, ils ont peu de contact avec ce milieu financier et malheureusement, quand ils ont un contact avec nous, bien souvent, c'est par le truchement des dossiers de surendettement. Et c'est justement là le nœud du problème, c'est qu'on souhaiterait vraiment avoir une vraie action en amont de prévention. Alors, on a forcément des ressources maintenant qui ont été créées conjointement avec l'éducation nationale et donc, nous intervenons dans les classes où les classes viennent jusqu'à nous. Alors, on pourrait se dire que dans une Banque de France, c'est comme dans une administration, il n'y a pas grand-chose à voir et pourtant, vous avez fouillé les placards. Oui, nous avons fouillé les placards et nos sous-sols et nous avons trouvé plusieurs objets de métier qui relatent l'histoire de la Banque de France et comment nous travaillons aussi. Et puis, ça permet de voir comment nous sécurisions nos échanges à l'époque ou comment nous sécurisions les transports de nos pièces ou de nos billets. Donc, ça permet aux enfants, via la vidéo qui est maintenant sur les systèmes de sécurité dans les billets, de voir la différence entre l'ancien temps et maintenant. Alors, justement, ce monde de la Banque, il a évolué, notamment la Banque de France, surtout. Il ne faut pas s'attendre à trouver de l'argent chez vous. Non, 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 du tout, à Moulins. Nous ne possédons plus d'encaisse du tout. Les services de caisse sont maintenant dans d'autres unités et ici, nous n'avons plus ni argent, ni nous ne faisons plus de change. Donc, nous n'avons pas de monnaie étrangère. Nous sommes vraiment une banque qui a pour ambition d'être à côté, aux côtés de nos concitoyens dans cette ville de Moulins et auprès du département puisque nous avons des bureaux d'accueil à Montluçon et à Vichy. Alors, dites-nous un mot sur la pièce où nous sommes actuellement. Alors là, c'est vraiment une pièce historique. C'était le cœur de la succursale quand nous avions encore des encaisses. C'était là où, en fait, les agents de caisse et le responsable du service de caisse se tenaient pour préparer les billets, les commandes des transporteurs de fonds lesquels allaient ensuite vers les commerçants. Alors, si on veut connaître un petit peu plus le monde de l'argent, tout simplement, il y a un site Internet qui existe. Oui, alors je le recommande parce qu'il est vraiment très bien fait. Il est accessible à tout le monde et il pose vraiment les bonnes questions. Il y a des quiz, il y a des petits jeux. C'est le site « Mes questions d'argent », toutes accrochées. Et ça permet vraiment de répondre à beaucoup de questions, que ce soit sur les placements, que ce soit sur le budget des étudiants ou les assurances. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment une richesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada